coucou à tous j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de ma routine visage et maquillage du moment vous allez voir rien d'extraordinaire je suis vraiment le nécessaire donc pour commencer je vais me nettoyer l'isage avec un produit de la marque neutrogena qui est tout simplement un gel nettoyant exfoliant matifiant que j'aime beaucoup il ya des petits grains à l'intérieur qui sont absolument pas agressifs moi qui ai la peau très très sensible honnêtement ce gel nettoyant me correspond tout à fait ça permet vraiment de décruster les pores de resserrer les pores et d'avoir la peau tout douce et bien nettoyé ensuite je viens appliquer ma crème hydratante de la marque the body shop cette gamme là je l'aime beaucoup j'avais reçu ce produit grâce à mon calendrier de la vente de l'année dernière elle permet vraiment d'hydrater la peau en profondeur on sent vraiment que la peau hydratée ça tiraille pas du tout j'aime beaucoup beaucoup c'est une odeur de plantes très agréable et d'ailleurs je me suis racheté calendrier cette année parce que j'avais été vraiment conquise l'année dernière ensuite la marque luxe et all donc c'est une marque que j'ai connue il ya pas si longtemps que ça mais j'avais très 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 envie de tester du coup j'ai eu l'occasion de pouvoir recevoir quelques produits de la marque gracieusement donc je les remercie encore une fois donc en premier temps ce sont des compléments qui vont permettre vraiment d'améliorer l'aspect de vos cheveux également aider à la pousse et c'est tout à fait ce qu'il me fallait étant donné que moi j'ai fait vraiment n'importe quoi sur les cheveux entre les colorations et les décolorations donc c'est idéal et j'utilise également un spray anti chute étant donné que nous les femmes ont fait énormément nos cheveux que ce soit quand on se les lave quand on se les sèche quand on se les coiffe moi je sais que j'ai des cheveux partout et avec les décolorations et tout ça n'arrange pas les choses donc du coup j'utilise ce produit je les mets en racines et je viens pas bien 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 malaxer pour bien faire pénétrer le produit de toute façon je vous en parlerai plus d'avantages une fois que j'aurai testé sur quelques semaines ensuite je vais me coiffer je vais me faire juste une demi couette histoire de pas avoir les cheveux sur les yeux parce qu'en ce moment je supporte pas avoir les cheveux complètement détachés ensuite place au maquillage donc j'utilise un fond de teint de chez Tarte c'est une marque que j'aime beaucoup je connaissais pas forcément cette marque là mais depuis qu'elle a débarqué en France honnêtement voilà j'avais trop trop envie de la tester et ce fond de teint je l'adore il fait un aspect vraiment naturel ça fait vraiment en fait une peau de bébé une peau de porcelaine ça cache bien les imperfections les rougeurs et j'aime beaucoup le teint en fait que ce fond de teint donne au visage ensuite l'anti cernes donc c'est le c'est un anti cernes de chez benefit encore une fois que j'ai reçu gracieusement de la marque et je l'aime beaucoup il camoufle très très bien les anti cernes les cernes et il permet aussi de donner un coup d'éclat entre les yeux moi c'est ce que j'adore avec les anti cernes c'est vraiment de donner un côté lumineux que j'adore vraiment beaucoup et cet anti cernes est vraiment hyper hyper bien au niveau de la poudre j'utilise une poudre matifiante de chez sephora donc je n'ai pas du tout la peau qui brille mais c'est vrai que voilà mieux vous prévoir je préfère appliquer une poudre matifiante et je viens appliquer une taracotta de chez Guerlain Guerlain une marque que j'adore surtout pour leur terre de soleil elles sont juste magnifiques pour le blush c'est un petit blush comme ça de chez mac dans les tons un petit peu briques parfait pour la saison d'automne je la trouve je trouve ce blush vraiment juste magnifique et je trouve que ça va bien avec mon maquillage au niveau des yeux rien d'extraordinaire je vais appliquer un peine bonne de chez mac encore une fois j'adore appliquer ce genre de produit là quand j'ai pas forcément envie de me maquiller beaucoup beaucoup et je vais tout simplement utiliser la palette de chez Tarte pour utiliser un fard en creux de paupière pour vraiment donner un petit peu de relief à mon regard et c'est quelque chose que j'aime bien faire j'aime bien mettre minimum de couleurs sur mes yeux j'ai bien sûr appliqué un crayon noir en muqueuse et j'ai fait mes sourcils et je viens appliquer mon mascara de chez Clinique et mon mascara chouchou du moment je trouve trop bien il fait vraiment des cils de fond et au niveau de la lighter c'est un highlighter de chez Urban Decay il est juste trop beau, hyper lumineux en fait moi je me vois pas me maquiller sans mettre la lighter c'est vraiment primordial pour moi et pour terminer avec le maquillage le rouge à lèvres c'est le Velvet Teddy de chez MAC donc c'est vraiment un nude petite parenthèse je voulais absolument vous parler de la marque Magnetic SL donc ce sont des fossiles magnétiques je les ai pas mis sur cette vidéo étant donné que j'avais absolument pas le temps de les poser mais honnêtement ils sont extraordinaires je vous ferai une vidéo dédiée sur cette marque là et je vous montrerai un petit peu comment on les pose etc mais franchement j'en suis conquise et pourtant j'en ai testé des fossiles mais honnêtement ceux là sont vraiment trop trop bien ensuite je me démaquille avec une lingette c'est une sorte de petite serviette microfibre que je passe sous l'eau je vais me démaquiller avec j'utilise absolument plus de produit j'utilise également le même nettoyant visage neutrogénal qui est ma crème The Body Shop sauf que je rajoute une petite huile de chez The Body Shop pour vraiment hydrater encore plus ma peau et je l'adore ça fait un effet un peu gras sur le début mais ça sèche hyper vite donc c'est absolument pas déranger ensuite je viens réappliquer mon spray pour les cheveux de la marque Luxeol comme je vous le disais tout à l'heure c'est un produit conçu pour éviter la chute des cheveux c'est un produit à appliquer matin et soir moi je le fais vraiment très sérieusement pour avoir des résultats maximaux de toute façon comme je vous ai dit tout à l'heure je vous en reparlerai un peu plus tard et pour terminer avec mon soin je viens appliquer une huile sèche de la marque Luxeol encore une fois que j'ai reçu de la marque oh mon dieu l'odeur mais je vous jure c'est une odeur juste divine elle sent hyper bon et elle hydrate hyper bien les cheveux donc moi je mets souvent ça le soir pour donner vraiment une hydratation maximum à mes cheveux étant donné que je ne sors pas ça n'a pas du tout d'effet gras ça sèche hyper vite c'est trop bien voilà un petit peu pour ma routine j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite bisous